Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Beaudoin qui vous souhaite la bienvenue à cette autre édition de Sports Express. Bien oui, François n'est pas là. Écoutez, c'est un scoop que je vous donne, mais ça a l'air qu'ils ont trouvé l'iceberg dans le coin de la Nouvelle-Écosse, où est-ce que le Titanic a heurté en 1912, et ça a l'air que Lisanne est allée sauter du iceberg jusque dans l'eau. Ce seront de magnifiques images qu'on pourra vous présenter la semaine prochaine à Sports Express. Donc voilà, François et Lisanne sont en vacances. Bonnes vacances, les amis. Nous, cette semaine, ça me fait plaisir, je reçois un ami à TechShare. Je suis content de vous le présenter. Belle histoire, belle histoire de vie hors du commun avec une business qui va vous faire rêver. On va vous en parler tout au long de l'émission. TechShare est avec nous. Bienvenue à Sports Express. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine à Sports Express, je sors des sentiers battus. Vous savez à quel point on aime faire ça, nous, ici, à l'émission. Et je vais vous présenter quelqu'un que je connais depuis quelques années déjà. Quelqu'un que j'aurais tendance à dire, mais avec un petit clin d'œil, Tech, tu vas comprendre. Quelqu'un qui me coûte cher parce que quand ma femme a décidé de dire un jour, on va faire assurer le sous-sol, c'est parce qu'il commence à avoir quelques pièces de collection assez mémorables là-dedans. Et c'est à cause de lui, les propriétaires du groupe TW. TechShare est avec nous. Salut, Tech. Salut, ça va bien. Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Tech, t'es pas du Saguenay, on va se le dire. C'est pas comme si t'étais un grand joueur de hockey, que t'étais ancré avec ce sport national-là qui est le hockey. T'es aujourd'hui probablement le gars qui a le plus de contacts à travers la Ligue nationale de hockey au Québec pour les signatures, tout ça. On va y revenir. Mais cette passion-là, c'est bien avant le hockey. Toi, c'était les cartes de jeu. Ça a commencé comment? Écoute, moi, je viens de Saint-Jean-Port-Joli à Québec. Puis mon père, lui, dans le fond, il nous allait nous acheter des paquets de cartes au dépanneur du coin. Je me rappelle, j'ouvrais des cartes, puis j'avais une carte Rick Wansley. C'était la carte que j'aimais le plus. C'était un gardien de but des Canadiens de Montréal avec des pattes blanches. Là, ça trahit ton âge, tu le sais, ça? Oui. Puis ça a commencé comme ça. Je te dirais, ça fait longtemps que je suis un collectionneur de cartes de hockey. Depuis que j'ai six ans, je te dirais, que je collectionne des cartes de hockey. Tu sais, t'en parlais, hors d'onde, tantôt avec Louis, qui te parlait que quand il était plus jeune, t'allais au Forum avec sa mère, puis qu'il avait fait signer des joueurs de hockey. Puis souvent, on a tendance à soit les jeter à la poubelle, les oublier. On a le même âge. Là, on est né, mais moi, en 78. 79, oui. Voilà, on est à peu près dans le même âge, 45-44 ans. Il y a sûrement des affaires que tu dis que, hey, pourquoi j'ai jeté ça? Ou c'est rendu où, cette affaire-là? Ça doit avoir pris de la valeur avec le temps? Je te dirais, malheureusement, non. Tu sais, les cartes des années 80, 84, 85, là, tu sais, on peut les retrouver encore aujourd'hui, ces cartes-là. C'était plus des cartes que je voulais garder pour moi. Tu sais, c'est sûr, avec les années, on a déménagé et tout. Mes parents, ils ont fini par acheter les cartes et tout. Mais j'ai toujours resté collectionneur. Tu sais, j'ai toujours voulu aller rechercher ces cartes-là. Mais non, malheureusement, ce n'étaient pas les bonnes années ou ce qui valent le plus cher. Tu sais, les bonnes années, c'est avant 79, l'année de Wayne Gretzky. Malheureusement, j'en avais pas de cartes de ces années-là aussi. Toi, t'es né ici, mais ta famille, on l'a dit, avec un nom comme celui-là, qui ont immigré et tout ça. La passion pour le sport, la passion pour le hockey, parce qu'au Québec, on a le soccer quand même avec l'FC Montréal. Mais il reste que le hockey, les expos, dans les États-Unis, t'as connu les expos aussi. Est-ce que c'était bien ancré à la maison? Ou eux, quand ils sont arrivés ici, justement, ils se sont ancrés du sport national? Bien, c'est vraiment le sport national. Mes parents, ma mère, elles ne parlaient pas trop français. Puis elles savaient que c'était qui? Guy Lafleur. OK. M. Cournoyer. Elles savaient toutes c'était qui, ces joueurs-là. On les a suivis. Nous autres, on a grandi avec des Québécois à Saint-Jean-Port-Joli. Fait que oui, ils nous ont ancré la tradition des samedis-soirs au hockey et tout. C'est le fun quand même, hein? Ah oui, c'est malade. Tu sais, tu parlais, on parlait tantôt des années 80, que les cartes et tout ça. Mais par contre, si on vient à mon père, en 1942, qui est né, lui, il avait des gros joueurs. Alors, eux autres, ces gens-là, à un moment donné, ont dû faire comme... Il va y avoir des cartes dans ces années-là qui, aujourd'hui, valent une petite fortune, mais que les gens mettaient, tu sais, dans leur vélo pour que ça fasse du bruit. Mais c'est ça. C'est pour ça qu'à ce temps-là, on dit, tu sais, les cartes de Bobby Orr, recrut, Wayne Gretzky, recrut, Jean Boulivaud, Maurice Richard, Guy Lafleur. Pas pour rien que les cartes, ils valent cher. Parce que dans ce temps-là, le monde les prenait pour jouer. Mais ceux qui les collectionnaient et qui faisaient attention à ces cartes-là, c'est ces cartes-là qui sont belles aujourd'hui. Ça fait que c'est ça qui prend la valeur. C'est pas nécessairement une carte de Bobby Orr, c'est pas un bon exemple, une carte de, mettons, Wayne Gretzky. Si la carte est très, très, très maganée, malheureusement, ça vaut pas cher. Mais si la carte est très, très belle, ça peut aller jusqu'à 1,2 million. Wow. Mais qu'est-ce qui décide du prix? Tu sais, comme par exemple, à un moment donné, je suis allé au Wayne Gretzky Sports Bar à Toronto pendant la COVID. Puis c'est drôle parce qu'il avait tout sorti son équipement du temple de la renommée parce qu'on pouvait pas y aller. Puis il avait mis ça dans son resto. Honnêtement, j'étais content. Tout était là. Les gars me disaient à la blague qu'il fallait mettre un gardien de sécurité à l'entrée parce que sa première rondelle de son premier but était là. Tu sais, il y avait plein de trucs qui habituellement sont pas là. Et j'oublie le nom, là, mais je pourrais googler pendant qu'on se parle, mais il y a une carte d'un gars de baseball des années 1800-1900. Tu sais où je m'en vais avec ça? Des pirates de Pittsburgh. J'oublie le nom. C'est la carte de baseball la plus chère. C'est qui, le joueur? Mais pourquoi? Qui a décidé un jour que ce gars-là, cette carte-là, vaut 1 million de dollars? Moi, je pense que c'est avec... Tu sais, c'est là qu'il fait la demande. Moi, je pense que c'est vraiment ça, là qu'il fait la demande. Tu sais, je te donne un exemple sur la Wayne Gretzky qui s'est vendu à 1,2 million. Si la prochaine personne qui la met en vente à 1,2 million, la personne, elle offre 2 millions. Mais la prochaine carte de Wayne Gretzky, PSA 10, va valoir un minimum de 2 millions. Oui. Ça fait que c'est ça qui fait la beauté. Puis tu sais, les cartes qui valent super cher, c'est des cartes qui sont extrêmement dures à avoir aussi. Tu sais, on ne couvre pas ça à tous les coins de rue, on ne les trouve pas, ces cartes-là. OK. Je veux toujours faire attention avec ça. Mais plus la carte vaut chère, plus la carte est belle, plus elle est parfaite. Je comprends. Il y a des collectionneurs qui sont prêts à payer le prix pour ça aussi. C'est important de bien la garder, de bien la protéger. Effectivement, oui. Je veux qu'on parle de ton histoire en tech parce qu'elle est fascinante. On va se le dire, grandit à Saint-Jean-Port-Joli, d'une famille quand même de gens qui sont bien intégrés ici au Québec. Et tu as pris cette passion-là. Ton premier, tu es arrivé avec ton premier magasin en 2015. En 2015, oui. Mais encore là, il ne reste que comment tu as décidé de te lancer là-dedans. Parce que moi, je veux bien faire ça demain matin. Mais d'avoir des séances de signature avec tes mousses et la nez un jour plus tard comme tu es rendu, ce n'est pas garanti non plus. Alors, c'est quelle mouche qui t'a piqué d'abord? Est-ce que tu avais étudié en marketing, en communication? Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé là? Moi, j'ai étudié en finance à la banque. OK. J'ai travaillé à la banque TD. J'ai décidé de partir à un magasin de cartes à cause de ma passion en 2015. Je me suis dit, moi, je me lance dans les cartes. Puis, let's go, on start avec ça. Puis, j'ai toujours aimé être dans le monde des cartes. Même quand je travaillais à la banque, j'allais toujours checker les cartes. Puis là, mon boss m'a dit, « Tech, un moment donné, je devrais peut-être penser à partir à un magasin de cartes. » Je te dirais, la passion des cartes a continué. Puis, après ça, je suis allé dans un autre domaine. Je suis allé dans le mémoire de l'IA. Je commençais à aimer ça, les chandails signés. Je commençais à trouver ça fascinant. Moi-même, j'ai grandi. Je me suis acheté une maison. Ma femme m'a dit la même affaire. « Tech, tu peux te faire un bro-man cake. » J'ai commencé à triper sur ça. Et là, j'ai vu l'opportunité de pouvoir travailler avec des joueurs de la Ligue nationale. Puis, qu'est-ce qui est le fun aujourd'hui avec mon histoire? C'est que moi, les joueurs que je rencontre, c'est des joueurs que je collectionnais. Tu sais, un Paul Coffey, un Éric Lendros que j'ai suivi, dans ma tête, jamais je m'aurais dit que je les rencontrais. Je leur serrais la main et que je ferais un contrat avec eux. Ça fait que je trouve ça super cool. Tu sais, mon premier joueur que j'ai signé, c'était Paul Byron. Écoute, la première signature, il y avait 12 personnes devant ma porte. Ça n'a pas été, mettons, le meilleur des signatures. Mais on revient là-dessus. Paul Byron, qui est quand même un joueur du Canadien, qui vient de prendre sa retraite-là, qui est encore dans l'entourage du club. Tu lui dis, viens-t'en. Tu lui donnes peut-être un petit montant d'argent et tout ça. Il est là. Il y a 12 personnes. Toi, tu te dis, my God, ça part fort. Mais le joueur, lui, comment il réagit à ça? Moi, je pense que les joueurs, c'est ça qui est plus difficile pour les joueurs. Je vais te faire une anecdote sur Kim Clavel, parce qu'on va s'en parler. Moi, Kim Clavel, je l'ai boucée en séance de signature. Puis elle m'a dit, tu sais, que je ne suis pas trop sûr avec les gens, s'ils vont se présenter et tout. Je lui fais ma confiance. Elle avait peur qu'il y ait 2-3 personnes en fil. C'est vrai, c'est dur un peu pour l'orgueil quand tu es une personnalité publique, surtout au Québec. Puis là, tu arrives pour une séance de signature, tu vas 2-3 personnes. Je trouve ça plate un peu. Mais avec Kim Clavel, il y a eu 200 personnes. Ça a super bien été. C'est que je sais qu'elle avait eu une mauvaise expérience avant. Oui, c'est ça. Elle a eu une mauvaise expérience. Je te dirais, 2 semaines avant, il était dans une séance de signature et il n'y avait pas grand monde. Donc, Paul Byron, ça a été ton premier. On se souvient toujours de notre première. Effectivement. Paul Byron, c'était mon premier. Chic tip, soit dit en passe. Et après ça, donc, de prendre Paul Byron et de te ramasser avec Paul Coffey, de te ramasser avec d'autres gros noms qu'on va nommer tantôt, c'est quoi? C'est du bouche à oreille? C'est que les gens sont bien traités quand ils vont chez vous? Bien, je pense que c'est beaucoup de bouche à oreille, l'opportunité. Tu sais, il faut que tu sois opportuniste. Tu sais, il faut que tu saisis ta chance. Il ne faut pas que tu aies peur. Anyway, il ne faut pas que tu aies peur d'un autre. Puis moi, je te dirais, la personne qui m'a aidé le plus, c'est Yvon Lambert. Il m'a aidé beaucoup, beaucoup dans mes séances de signature. Puis, tu sais, bouche à oreille, à un moment donné, tu signes les joueurs. Les joueurs se parlent, connaissent la compagnie. Puis à ce moment-là, je te dirais, je n'ai pas bien, bien de misère à boucler un joueur. Je vais te dire, je suis groupi, mais en même temps, je ne veux pas achaler personne. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, Dan Marino, un jour, s'il y a une place sur mon bras qui est pas mal tout tatouée, mais il y a un endroit qui est là, il va me signer sur mon bras un jour. C'est sûr et certain. Si je suis devant lui, je ne sais pas comment je vais réagir. Moi, je sais qu'à un moment donné, mais quand je suis allé te porter, parce que le chanel de Cole Caulfield, c'est à moi, merci de me l'avoir amené, je me suis stationné à côté d'Yvan Cournoyer. Et je vais mettre un monsieur en avant. Je me suis stationné à côté de M. Yvan Cournoyer qui me demande si on est à la bonne place parce que tu as déménagé récemment et tout ça. Puis, écoute, j'ai gelé. C'est quelque chose de rencontrer un joueur de hockey actuel, des Caden Goulet que tu vois régulièrement, Jordan Harris, mais de faire une séance de signature avec M. Yvan Cournoyer, c'est quelque chose. Oui, c'est magnifique. M. Cournoyer, c'est plus grand que nature. C'est comme M. Lafleur, M. Lambert, mais tous les joueurs des anciens Canadiens, c'est tous des personnages plus que nature aussi. Moi, M. Laplogne, je le vois régulièrement. À chaque fois que je le vois, je ne réalise pas encore que c'est M. Laplogne qui nous salutait comment ça va. En fait, les gens, moi, je le sais parce que j'ai plusieurs trucs de signer de lui, mais Marcel Dion, qui n'a pas juste joué pas dans la bonne ville. Wayne Gretzky a mis Los Angeles sans map, mais malheureusement, quelqu'un est passé avant lui. C'est Marcel Dion. Tu as ça dans ton téléphone cellulaire. Mais pourquoi est-ce qu'on a moins parlé de Marcel Dion au Québec? C'est qu'il joue en même temps qu'un dénommé Guy Lafleur. Et tu as été privilégié. La famille Lafleur t'a laissé rentrer dans leur intimité. Tu as été là jusqu'à la toute fin. Tu as été là jusqu'au dernier souffle de Guy Lafleur. Quand toi, il est rentré... Je ne sais pas s'il est rentré en maison de soins palliatifs ou quoi qu'il en soit, s'il est décédé à la maison, mais ceci dit, tu étais au courant de tout. Mais il était là. Il a signé presque jusqu'à la toute fin. Oui. M. Lafleur, il ne m'a jamais refusé une signature. Il m'a même offert la statue du Musée Grévin, la statue de cire en cadeau en plus. Mais il a toujours, toujours, toujours été présent, même malade, ça ne lui dérangeait pas que j'aille le voir et que je signe des artefacts. C'est fou quand même. Oui. Et c'est un peu ça, parce qu'on en parlait à Hordone aussi. Je pense que les funérailles de Guy Lafleur, Cole Caulfield était là, Nick Suzuki, il y avait beaucoup de joueurs, les jeunes joueurs du Canadien qui débutaient leur carrière il y a deux ans. Ça fait déjà deux ans, ça passe vite. Ça fait quasiment deux ans déjà. Je pense que ces gars-là ont réalisé lors des funérailles, ou du moins au Centre Bell quand c'était bien plein, à quel point, quand tu es, pour le Canadien de Montréal, que tu donnes sur la patinoire, que tu es disponible pour les partisans, on va te dérouler le tapis rouge. Et ça, je pense que si le décès de M. Lafleur a eu quelque chose de positif, c'est ça. Les jeunes ont allumé c'était quoi le Canadien de Montréal. Effectivement. Ce n'est pas tous les jeunes qui arrivent dans l'entourage des Canadiens de Montréal qui connaissent Guy Lafleur, Harry Richard, Jean Béliveau. C'est vraiment une tradition. Puis on leur explique à eux c'est qui ces joueurs-là. Jordan Harris, quand il est arrivé, il a une séance de signature. Il fallait qu'on lui explique c'était qui. Harry Richard, Maurice Richard, Guy Lafleur, Jean Béliveau. Non, ce n'est pas tous les joueurs qui les connaissent. Quand ils arrivent ici au Québec, on les enseigne. Il y a plein de trucs. Le groupe TW s'est rendu plus gros maintenant. Vous vous êtes associé avec des fondations. Tu en parlais tantôt. Hordone, je veux qu'on en parle aussi. Au retour de la pause, on va s'arrêter quelques secondes. Par contre, quand on revient, moi j'ai commencé mon Manscafe, j'ai commencé ça avec une petite rondelle. Aujourd'hui, je suis rendu avec une coupe Stanley Grandeur Nature que j'avais amenée ici, que tu te fais le plaisir de faire signer plusieurs joueurs dessus. Des chandails comme Cole Caulfield, je suis rendu à 15 à peu près un peu partout. J'ai des rondelles, j'ai des ballons de football. Quelqu'un qui veut partir sa Manscafe, on va leur donner quelques trucs. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec TechShare. Bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le fun parce que hors d'onde, les gars te posent des questions, puis Louis est allé googler, il y a une courte entre autres, c'est-tu dit Mickey Mantle, Louis, c'est ça? C'est vendu pas loin de 12,5 millions. Et la première carte en haut d'un million, on l'a trouvée, c'est Ognus Warner, un gars que je suis allé voir, oui, dans le Major League Baseball Hall of Fame, mais on s'entend que c'était avant Babe Ruth, je pense, mais quand même, c'est la première carte qui a valu... Si t'en regardes la carte, on se peut pas valoir un million, cette carte-là. Non, c'est ça. Non, on était ailleurs à l'époque. Je parlais tantôt que, bon, mon sol commence à être un véritable musée, mais il faut commencer à quelque part. J'ai amené aux gens des trucs avec lesquels on peut commencer, comme par exemple, comme un Snake Suzuki comme ça, une rondelle signée avec... Vous faites des oeuvres d'art, on va te le dire, avec pas grand-chose maintenant. Oui, mais dans le fond, c'est ça. Nous autres, on s'occupe de la compagnie d'encadrement. C'est ma compagnie qui encadre les photos, les jeusées et tout. Un conseil pour la personne qui veut se partir à un man cave, c'est sûr que tu commences ça avec une rondelle, une photo. Après ça, tu fais un encadrement 8 par 10, 16 par 20. La beauté des choses, c'est que tu es rendu avec un chandail Patrick Roy. Tu veux un chandail Patrick Roy encadré. Là, tu dis, OK, là, je veux un autre chandail des Canadiens. Fait que tu es rendu avec Maurice Richard, Jean Béliveau, Patrick Roy. Là, tu n'arrêtes plus. Un man cave, c'est infini. Tu veux toujours, toujours, toujours changer ton man cave puis le grossir aussi. Mais tu sais, on parlait de pièces, comme j'en sors une ici. Oui. On s'entend que Maurice était décédé lorsque vous avez fait signer ça. Mais il reste quand même que sur ce magnifique cadre-là, tu as du Guy Lafleur ici, tu as du Henri Richard lorsqu'il était toujours vivant, Jean Béliveau, Yvan Cournoyer. Tu sais, il y en a quand même trois sur quatre qui sont décédés sur cette photo-là. Ça, ça prend de la valeur dans le sens que, tu sais, juste une signature de Guy Lafleur comme telle, c'est une chose, mais d'être sur un beau cadre comme celui-là avec d'autres légendes du Canadien, ça fait augmenter le prix. C'est ça, ça fait augmenter la valeur. C'est des multi-signes qu'on appelle. C'est ça qui fait que c'est cool. Ça fait que jamais Henri ne va re-signer Guy Lafleur. Ça n'arrivera plus. Non, c'est ça. Malheureusement, ils sont décédés. Mais c'est ça qui fait la beauté des articles. C'est ça qui est le fun. Parce que, tu sais, moi, je commence le football un petit peu. Louis et moi, on a une belle passion commune pour Tom Brady. En fait, la passion, c'est de le détester. Mais Tom Brady, par exemple, t'as signé un ballon juste Tom Brady. Puis c'est vraiment, tu sais, parce qu'il y en a qui s'appliquent, mais il y en a d'autres, des fois, qui vont un petit peu plus rapidement. Vous, vous êtes capable de savoir que oui, c'est Tom Brady, mais c'est fait sur le bord de son auto. Mais par contre, Tom Brady, une belle signature. Il y a un Tom Brady, admettons, un jour, il va être au temps de la renommée. Donc, admettons, un Tom Brady, seven-time Super Bowl champ, puis admettons, Hall of Fame 2025, ça vaut plus cher que juste le Tom Brady. Effectivement, c'est sûr. Plus qu'à d'inscription sur une pièce, plus qu'à prendre la valeur. Tu sais, Tom Brady, en partant, une signature, c'est 2 500 US, la signature. Tu veux signer sur la casquette, sur un bord, c'est 2 500 $ que ça coûte, la signature. Oui, effectivement, ça coûte très cher de faire signer. Tu sais, je pense que Louis est en train de, je ne sais pas s'il essayait de prendre une shot du chandail de Patrick Roy qu'on voit à l'écran. Tu sais, un chandail comme celui-là, quand tu arrives devant Patrick, bon, on s'entend, vous n'arrivez pas là avec le chandail. De la façon, explique aux gens comment vous faites ça. Moi, au départ, même moi, j'ai fait comme, ah oui, c'est le même fait de ça. Dans le fond, c'est très ingénieux. Mais dans le fond, nous, quand on voit un joueur, on ne peut pas arriver avec 500 chandails montés Patrick Roy puis donner 500 chandails à Patrick Roy pour que les signent dessus. Nous autres, on y va juste avec les numéros. Fait que les numéros, 500 numéros, ça fait beaucoup plus que tu dans une valise. S'ils amènent ça, ils signent les 500 numéros. Puis à chaque fois qu'on monte un chandail, nous autres, on le fait broder dessus. Directement sur les chandails. Tu sais, j'amène le chandail de Patrick Roy, c'est du CCM. Souvent, il y a des chandails de Patrick Roy sur du Adidas. Mais on s'entend qu'il n'a jamais joué sur du Adidas. Il n'a jamais joué sur Fanatic. Il faut qu'on fasse attention ici qu'on ne nous vende pas n'importe quoi. Moi, j'amène le CCM parce que Patrick Roy a joué avec le CCM. Ça, je le vends toujours plus cher qu'un Adidas. Sans rien à lever Adidas parce que c'est un très, très beau chandail, mais c'est juste dans l'époque en passant, je n'ai pas rajouté les numéros. C'est vraiment un chandail de Carfield que j'ai fait signer dessus. Mais si j'avais fait rajouter des numéros sur un Reebok qui traînait à la maison, ça n'aura pas eu la même valeur. Non, ça n'aura pas la même valeur, effectivement. Ce n'est pas tout le monde qui suit ça le même. Juste avoir un chandail de Carfield à la maison sur du Reebok, ça ne leur dérange pas. Mais moi, je préfère, si je collectionne de quoi, de faire quelque chose de super beau. C'est con, je vais donner une anecdote. Je suis dans un magasin 3-4 ans avant qu'on se connaisse et il y a un beau Mario Lemieux, bien signé, avec Two Times Stanley Cup champ, All of Fame, whatever l'année. Écoute, il est beau et il n'est pas si cher. En plus, il est sur un court. Il a joué avec du court, son bâton. Et là, je fais un off au gars, mais après ça, ça me trotte dans la tête. Je suis dans ma douche, je te jure, puis je dis, il y a quelque chose qui cloche. Puis je dis, moi, je suis droitier. Le bâton était sur, comme il n'était pas sur son côté revers. Mais Tabarouette, je ne l'ai pas acheté parce que c'est ça sur un bâton gaucher. Et c'est con, ce que je vais dire, parce qu'il était débile, le bâton. Mais je dis, Colin, Mario, il est droitier. Je trouvais que ça perdait un peu de sa valeur. Effectivement. Tu es un vrai collectionneur, puis c'est ça qu'il faut, mais ce n'est pas tout le monde qui pense comme ça. Mais tu sais, entre toi et moi, dans mon bureau, je l'aurais fait peut-être. Personne n'aurait peut-être allumé, mais dans mon sous-sol, je ne voyais pas. Je suis dans le hockey féminin, beaucoup, tu sais, Kim St-Pierre était là à un moment donné. Je lui ai fait signer un bâton de gardien et je courais après un bon vieux Sherwood de gardien. Puis on s'entend que Sherwood, Connor Bedard, vient de signer avec eux autres, ils vont en avoir plus. Mais trouver tout le temps de Sherwood actuellement, ce n'est pas toujours évident, mais je voulais trouver la bonne marque de bâton qui vont avec le joueur ou avec la joueuse. Tu as voyagé pas mal. Tu as rencontré des gars comme Témou Célané, tu as rencontré des gars comme Dominique Assec qui ont signé ma Coupe Stanley, soit dit en passant, parce qu'à la base, il faut le dire, pourquoi tu réussis, c'est que tu es resté gamin dans tout ça. Oui, c'est ça. Je suis encore gamin. J'ai vu Francis Bouillon en fin de semaine. Je suis super content de le voir. Moi, Francis Bouillon, mon anecdote que j'ai eu avec lui, l'image que j'ai de Francis Bouillon, le coup de poing que Donald Darcy Tucker, ça s'appelle ça. Je te dirais un joueur qui m'a marqué le plus que tous les joueurs, Mark Messier. Mark Messier, j'ai un voyage d'affaires avec lui, je m'en vais à New York, je le rencontre. Quand j'arrive, j'ouvre la porte, je le vois. Tu sais, Mark Messier, c'est une histoire derrière tout ça. C'est les horleuses. C'est la phrase qu'il a dit pour gagner la Coupe Stamnay en 1995 avec les Rangers. Je serre la main. En serrant la main à Mark Messier, c'est comme si je serrais la main à Wayne Gretzky, à toute l'histoire qui est entourée derrière lui. Écoute, j'ai eu les mains moites. C'est la première fois que mes mains étaient moites et que j'étais stressé. C'est la première fois que ça m'a marqué. déçu, le bonhomme. Il a pris du temps pour moi. J'ai fait signer une peinture. Je fais beaucoup de peinture avec Nancy Osborne. Une photo qu'on voit à l'école actuellement. Effectivement. La première photo que j'ai prise, j'étais nerveux. La journée avancée, j'en regardais ma photo et j'étais gêné de demander. J'ai fait de ma tête, je suis parti de là, ça m'a pris 7 heures de route. C'est la dernière fois que je vais voir Mark Messier. J'y demande de prendre une autre photo avec moi. Je ne suis pas gêné. Elle prend une super belle, deux ou trois photos pour être sûr que j'en ai une belle. Écoute, super gentil, le monsieur. Ah, vraiment. Honnêtement. On le voit encore, il est toujours présent. C'est le fun, pareil, de rencontrer ces idoles-là. Moi, je suis allé à ton magasin, j'ai rencontré Doug Gilmore que tu as fait l'an passé. Je suis arrivé avec ma coupe et je l'ai regardé. La première chose que je lui ai dit, c'est que si tu signes ma coupe aujourd'hui, c'est parce que tu m'as fait pleurer parce que pour les gens qui ne savent pas qu'il a gagné la coupe avec Calgary en 1989, j'avais 11 ans. Tu avais 10 ans. Je dis, gars, moi, c'est cool, aujourd'hui, tu me la signes, je suis content. Tu as joué pour le Canadien, mais tu m'as fait pleurer. Ça vient rechercher tes émotions aussi. Effectivement. Chaque joueur, qu'est-ce qui est le fun avec un joueur? Ils ont toujours une histoire à te raconter. C'est ça qui est le fun. Super cool, cool, cool. Mathieu Dandeneau, justement, il a fait le film de Maurice Richard. Puis il y a une petite anecdote, c'est qu'ils ont coupé son bâton, juste ça qu'il mangeait le coup de bâton. Ils l'ont coupé, pas sûr que ça lui faisait pas mal, mais il a été assommé parce qu'il a mangé sa tête. Quand même. Il a été assommé pour vrai. C'est le fun avec les joueurs. Ils ont toute une petite affaire à raconter, puis c'est le fun. C'est ça qui est cool. Tech, tu as travaillé fort pour être rendu où tu es aujourd'hui. Puis tu le sais, tu n'as jamais renié d'où tu viens. C'est important, c'est le fun de savoir où tu es rendu, mais de savoir d'où tu viens, de ne pas avoir oublié d'où tu viens. Et sans avoir parti de ta propre fondation, Tech, tu t'es associé avec de grosses fondations, de belles fondations. Si tu nous en parlais un petit peu, parce que tu es rendu avec un tournoi de golf maintenant, mais ce que tu fais, c'est que tu amènes des cadres comme ceux-là, tu amènes des chandails comme ceux-là, tu les mets à l'encant et c'est là qu'on voit à quel point c'est populaire en 2023 parce que ces fondations-là vont chercher de la belle argent. Oui, mais dans le fond, moi, je fais affaire avec ceux qui veulent faire des encants, des encants en ligne ou des encants silencieux. Moi, dans le fond, c'est clé en main. J'arrive là avec mon équipe, je mets les articles de collection à un prix que je veux puis tout le reste qui dépasse le montant, mais c'est le chèque que je fais à eux autres à la fin. Il y a Yvon Michel récemment que j'ai fait affaire avec lui. Ça a super bien été. Je te dirais, presque tous les encants qu'on fait, ils vont super bien. Puis nous autres, on s'associe beaucoup avec beaucoup de fondations, justement, pour aller chercher plus d'argent pour eux autres. Nous autres, c'est le fun. Ça nous fait sortir, ça me donne la chance de jouer au golf aussi. Mais le portage aussi que tu as signé. Oui, c'est ça. Le portage, j'ai l'exclusité avec eux pour le portage. On fait beaucoup, beaucoup d'encants ensemble et tout. Ça fait que c'est vraiment cool. Ça vient redonner. Oui, effectivement. Il y a notre ami Richard ici qui est le réalisateur de l'émission et le gros patron qui est un fan de NASCAR. Écoute, je ne sais pas comment il fait. Demande-moi pas. Admettons qu'un gars comme Richard voudrait avoir une pièce de collection, un auto signé. Ben là, Dale Earnhardt, il est décédé. Mais admettons, Dale Earnhardt Junior de plein de monde. Est-ce qu'on peut quand même aller te voir puis trouver cette pièce de collection-là? Oui, effectivement. Nous autres, avec nos contacts, on peut faire des recherches puis on peut en trouver. Tu me parles de Tours Automobile. J'ai peut-être quelque chose de super bien qui s'en vient pour le Formule 1 l'année prochaine. OK. C'est ça. Ça fait que, oui, c'est à suivre sur ce sujet-là. Mais oui, on est capable d'avoir pas mal de toutes les pièces aussi. Explique-moi, parce qu'on parlait de prix tantôt, on parlait de, tu sais, comme malheureusement, admettons, je dis malheureusement. Explique aux gens comment ça fonctionne. Moi, on croise Michael Jordan demain matin dans un stationnement. J'ai un chandail des Bulls sur moi. Les odds qui me la signent sont de 0,0000%. Parce qu'il sait très bien que je peux prendre ce chandail-là, me revirer de bord puis le vendre jusqu'à 100 000 $. Bon, c'est pas tous les athlètes qui sont décédés dans un accident d'hélicoptère parce qu'on s'entend que Kobe Bryant, son chandail pouvait valoir 5 000 $ une journée puis malheureusement, le lendemain en valait 100 000 $ ou même des millions parce que malheureusement, elle est décédée puis on ne retrouvera plus jamais de signature de Kobe Bryant. Mais moins tu signes plus ça vaut cher. C'est un peu le problème avec Guy Lafleur et Maurice Richard. Ils ont tellement signé que leur signature ne vous appropriaient rien. Effectivement. Là, c'est sûr que dans ce temps-là, les signatures de Maurice Richard ne valaient rien. Mais à ce temps-là, tout le monde en veut un de Maurice Richard. Tu sais, tu as un chandail signé de Maurice, tu poses le chandail à vente, il est vendu automatique. Puis pas 30 piastres. Non, non, non. C'est très, très cher. Puis tout le monde en veut un. Tout le monde veut un Maurice Richard dans son Man Cave. Tout le monde veut un Guy Lafleur dans son Man Cave. Tout le monde veut du Jean-Beliveau dans son Man Cave. Justement, dans ce temps-là, les joueurs signaient beaucoup, 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 beaucoup pour presque rien. C'est ça la différence qu'aujourd'hui, les joueurs connaissent la game. Les joueurs savent avec leur signature que la personne qui les engage pour signer, ils vont faire de l'argent avec. C'est normal qu'ils chargent beaucoup d'argent à ce temps-là. Puis c'est pour ça, mettons, les gens qui te diraient « Tech, on veut avoir, mettons, on veut avoir McDavid l'été. » C'est qu'il y en a qui ont des ententes exclusives aussi. C'est ça. Des ententes exclusives. McDavid est à Copperdeck. Malheureusement, on ne peut pas avoir une signature. Tu sais, c'est sûr, si tu croises McDavid dans la rue puis tu as ton chandail, il va te le signer. Ça va lui faire plaisir. Mais l'appeler, dire « Écoute, Connor, viens-toi à mon magasin, je te donne un petit montant puis tu vas me signer mon chandail, il ne va le faire pas malheureusement. » Puis si on l'envoie souvent, les gens, c'est là qu'ils sont déçus, c'est qu'Operdeck va dire « Envoyez-nous-le, votre chandail, mais ça coûte 900, 950, 1000 $ pour que Connor puisse le signer. Mais encore là, 900, tant qu'il n'a pas gagné la coupe, ça peut être un aubaine pareil parce que la minute qu'il gagne… Ça va exploser comme un revest-il. Ça va exploser. C'est une légende des Canadiens qui ne signe pas beaucoup, Ken Dryden. Oui, lui, il est difficile, tu m'en as souvent parlé. Lui, il est difficile à voir, il ne veut rien savoir des signatures, lui, il signe de temps en temps. C'est pour ça que chaque fois qu'un chandail de Ken Dryden signé, ça vaut une fortune. C'est le chandail qui vaut le plus des Canadiens. Wow. Tech, merci beaucoup de t'être déplacé. C'est déjà fini, ça passe vite. Merci d'être venu nous expliquer ta passion de ces magnifiques cadres-là. Donne-nous ton adresse. Tu es dans la ville de Céline, toi? Oui, moi, je suis à Charlemagne, de Rupe Lourde. C'est pour ceux qui veulent me contacter, TW Sports Car, le groupe TW, TW Prestige. Allez voir ses réseaux sociaux aussi parce que c'est là que tu mets tes séances de signatures sur place et c'est vraiment pas cher, on va se le dire également. Tech, merci beaucoup de t'être déplacé. Un gros merci à toi. On se reparle pour d'autres belles pièces de collection. Nous, on s'arrête. Et au retour, il y avait malheureusement du NASCAR, mais il ne reste quasiment plus de temps. Alors, je vais vous en parler quasiment 15 secondes. Ne bougez pas. En terminant, je vais aller vite parce qu'on a un beau concours. Tech vient me rejoindre. On lui a enlevé le micro. Il ne peut pas parler, mais ceci dit, Kyle Larson a remporté la dernière course à Las Vegas. La prochaine course, c'est à Homestead dans mon hood à Miami. Donc, voilà. Regardez ça, là. Honnêtement, on s'en fout un peu. Hey, Tech, tu ne peux pas parler, mais merci beaucoup. Tech nous offre un beau concours. Allez liker l'émission. Donc, à partir de vendredi, naturellement, on les met sur les réseaux sociaux. Tous les gens qui vont avoir liké l'émission. La semaine prochaine, François et moi ont fait un tirage pour gagner cette rondelle de Nick Suzuki. Merci, Tech. Merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Bye, bye. Yep. Yep. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501